Yoplait Paul, vous êtes bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première sur Warzone depuis un très 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 long moment. C'est mon dernier jour en Estonie, voilà, profitez bien de ce papier peint parce que c'est la dernière fois que vous le verrez officiellement, à part dans le vlog 6, mais bon, ça, ça sortira dans quelques jours. En attendant, ça me fait très plaisir d'être sur Cold War X Warzone, parce qu'ils ont effectué la mise en place, la passerelle entre les deux, avec les armes de Cold War qui sont arrivées sur Warzone, ainsi qu'une nouvelle map, tout ça. Bref, je ne vais pas vous présenter en soi les nouveautés dans la mesure où la saison 1 a 48 heures, les nouveautés, vous y êtes tous au courant. Par contre, on va parler d'un truc qui m'intéresse parce que moi, j'ai fait, bon, si on regarde un peu ma chaîne YouTube, un peu de Cold War ! Cold War, ça me connaît, d'accord ? Je me demande même si je ne suis pas l'un des créateurs en France qui a fait le plus de contenu dessus. Bref, là où je veux en venir. C'est désolé pour l'angle de caméra, avant de continuer à parler de Cold War. Désolé pour l'angle de caméra, parce qu'en fait, j'ai vendu mon bras articulé et le troisième écran qui me servait pour mon travail, vu que c'est mon dernier jour, je les ai vendus à un gentil russe qui est venu les chercher, donc l'angle est un petit peu différent. Voilà, vous allez me voir comme ça. Alors, je game aujourd'hui sur un écran posé à la Zub et qui tient avec une tasse, no fake. Donc bref, là où je veux en venir, c'est que sur Cold War, je m'y connais, j'ai fait beaucoup de games dessus et de jeux dessus, donc je connais la méta, les armes fortes, comment ça se passe, en gros. Et hier, j'ai fait un petit peu de Warzone, donc du coup, j'ai mon avis un peu sur la question. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la bascule faite des armes de Cold War sur Warzone et qui est, à mon sens, assez problématique. Je vais tenter deux modes, ok ? Une première, je vais aller en résurgence en trio, qui est le nouveau mode sur la nouvelle map. Je vais remplir, donc je vais jouer avec des inconnus. On va voir si ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, parce que j'ai quand même envie d'avoir mon drop pour pouvoir avoir mes classes avec les armes de Cold War que j'ai préparées, j'irai en solo sur Verdansk, ok ? Maintenant que l'intro a été faite, j'ai lancé la game. On espère ne pas tomber sur des gros crackheads. Let's go, baby ! Hello, guys ! Hey, what's poppin ? How are you, my friend ? Good, good. Nice, nice. Ah bah voilà, regarde, ils ont l'air sympas. Bon bah après, il faut voir in-game, tu vois, mais ils ont l'air sympas. Let's go, hein ? Where do you want to go ? I want to die. Ah, you're not that happy. Il pue, putain. This map sucks. Ah. Oh, mais y'a, y'a, y'a... Wesh ! C'est quoi ce monde, frère ? Let's go ! Bon, apparemment, c'est la bagarre, les gars. Vous l'avez compris, dès le début de map, c'est n'importe quoi. Nous, on est là pour se shred et pour essayer de choper des armes Cold War pour vous montrer à quel point ces dernières pull à piss et à quel point elles ont été ratées. Je vais également vous expliquer pourquoi. De toute manière, je pense que dans leur globalité, j'ai pas besoin de vous le dire pour que vous l'ayez remarqué de vous-même. You okay ? Okay, well played. Essayez de communiquer et tout, tu vois, c'est important. Je montre l'exemple en tant que... Hop là. Attention. Y'a un gars là-bas. J'ai mon petit RPG. Je vais quand même partir ailleurs. Ok, j'ai fini quelqu'un à côté. Attention. Come to me, my friend. What do you want, SMG ? There you go, my friend. Donc oui, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu de vous-même. Right, right, right. On essaye de gagner du temps. On essaye de gagner du temps. Donc je pense que vous l'avez vu de vous-même. Globalement, les armes de Cold War sur Warzone sont quand même un petit peu un échec. Donc, déjà, elles ne respectent, à mon sens, pas du tout la méta du jeu. Elles ne sont pas représentatives de ce qu'elles sont sur Cold War. Et ça, c'est quand même assez problématique. Parce que bon, sur Cold War aussi, y'a une méta, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Let's go ! Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, y'a aussi une méta sur Cold War. Et ça me fait chier de voir que cette dernière est un petit peu délestée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que moi, j'ai pas beaucoup joué à Warzone. Donc, c'est-à-dire que je connais pas toute la méta de Warzone. C'est pareil, je ne regarde pas, là, les vidéos Warzone, etc. Je suis pas... De toute façon, vous l'avez vu au contenu que je vous ai fait, je suis pas super friand. Moi, je suis un pur gars du multi, ok ? Moi, ça me fait kiffer le multi et le 6v6, bien entendu. Sauf que je sais que c'est difficile de mêler la méta... Alors, attends... De deux jeux. Sauf que là, vraiment, le passage, à part certaines armes qui ont été globalement respectées, comme par exemple la Milano, là, où c'est quand même pas trop mal, dans l'ensemble, je trouve que c'est un échec. Pourquoi ? Bah, il y a déjà un bug. Il y a un bug qui est drôle et qui est qu'avec les armes de Cold War. C'est le bug du rechargement. Vous connaissez tous le trick du rechargement. Le trick du rechargement, c'est quand tu... Donc, c'est un petit... Nice. Well played. You want to buy something ? They are still above us. Ok, ok. Oh ! On me, on me, on me, on me ! Oui, oui, oui ! Ah. C'est pas grave, je vais revenir. Il est revenu du ciel, ce petit chiant ! J'ai quand même eu le temps de le break. Ah bah, il avait qu'une play. Oh, il a fait de suicidaires, mon gars ! Bon, c'est pas grave. Il faut qu'il reste en vie, les frérots. Donc, du coup, il y a un petit bug de rechargement. Vous connaissez, c'est le rechargement qui consiste à, une fois que ton chargeur affiche ses balles, et bah, du coup, ça te recharge plus tôt. T'as pas allé jusqu'au bout de l'animation. Là, les armes Cold War, mon frère, c'est bugué. Ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, t'es obligé d'aller jusqu'au bout de l'animation et tu mets 10 piges à recharger tes armes Cold War. Ça, c'est super chiant. Surtout quand elles viennent de tes classes. Peut-être pas les armes au sol, mais en tout cas, les armes des classes, c'est ça. Donc, ça, ça me rend fou parce que, bon, moi, s'il vous plaît, les gars, j'aime pouvoir recharger plus rapidement, tu vois. Tu vois ce sniper munition ? Oh, ils veulent pas me donner. Oh, les crevards. Oh, les radins. Non ? Non ? J'essaye... Donc, déjà, ça, c'est chiant de ne pas pouvoir recharger plus vite. T'as un défi sur ça. Et puis, la méta de Cold War n'est pas respectée. À mon sens, les meilleures armes de Cold War devraient être aussi dans les meilleures armes de Warzone. C'est pas parce que c'est deux armes différentes qu'elles ne devraient pas être prises. Quand je donne cet exemple, je parle de la Krieg et de l'Aka. Sans même parler du diamant qui a été refait, mais avec les fesses. Vraiment, le diamant de Cold War, t'as l'impression, c'est le diamant sorti... Tu sais, les faux diamants qu'on ne vend sous la tour Eiffel, quoi. Genre, le truc est absolument horrible. Et ça, c'est pour ça que j'ai envie de prendre mes classes histoire de vous le montrer. Mais entre la cadence, globalement, je trouve que c'est un échec. Alors, je sais, dans les commentaires, faites pas, les gamins. Ne me sortez pas deux armes de Cold War qui sont fortes sur Warzone, genre le Mach 10 ou une autre, pour me dire, « Bah, finalement, gros Zack, c'est plutôt réussi. » « Non, la fusion ! » Non, la fusion entre les deux, je le trouve assez mauvais. Et vraiment, t'as l'impression que ça n'a pas été travaillé, en fait. T'as l'impression que c'est pas fini. C'est ça qui est terrible. Ils ont mis en ligne le truc, mais ça fait des semaines qu'ils sont dessus et ce n'est pas terminé. C'est vraiment l'ambiance que j'ai dans ma tête. Bon, ça va, je vais pouvoir me prendre des plates parce que, bon, j'en ai pas. Hop là. Allez, let's go. Donc, oui, faites pas, les gamins, à me sortir une arme qui est plutôt réussie pour me dire, « Ouais, mais ça, tu dis n'importe quoi. » Globalement, t'as l'impression que c'est ni fini, ni travaillé correctement et c'est ça que je déplore vraiment parce que, bon, moi, encore une fois, tu vois, moi, je suis pas un squatter de Warzone mais pour les squatter de Warzone, ça va être relou. Soit vous vous faites shred par des armes que vous connaissez pas et qui se prennent des deux balles, enfin, qui mettent des deux balles, soit il y a des armes, vous dites, « Tiens, on va essayer. » Et les meilleures classes AK-47, les meilleures classes FFAR ou alors, tu vois, des armes qui sont plutôt méta sur Cold War, genre MP5 ou AKU, sont lunaires. Et en plus, tu vois, avec cette fusion, on se retrouve avec deux armes de chaque. Genre, il y a deux MP5, il y a deux AK-47 et tout. Et bien sûr, la plupart du temps, les armes Warzone gagnent, enfin, de modernes inférieures originales gagnent. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais dire et j'espère que je peux pouvoir... « Do you want to go top ? » « You can try it. » « I try if you come with me. » « You want to go... » Il est trop marrant, putain. Quel frère. Ok, c'est bon, je vais rester avec lui. Ok, il y a un largage là-bas, il ne reste plus que neuf équipes. En fait, il doit y avoir des mecs au-dessus de nous. Je vais rester avec mes alliés quand même. Ah, let's go. On l'a fumé. On a une sacoche. Super. Oups. Hop là, c'est bon. On est plein. Il y a plein de gars comme ça là. Attention, c'est serré mon gars. Donc oui, globalement, je me répète, pour moi, cette fusion est un échec. Oh, let's go. Well played. Well played. Pour moi, globalement, cette fusion est un échec, d'accord ? Et il va falloir du travail pour que ce soit cohérent, que ça rentre bien et que ce soit pas un fouille complet, ce qui est quand même assez dommage parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce que c'est. Donc voilà. Vive mes frères de Warzone et moi, ça va, je rigole bien là. Ce petit mod me fait malgré tout plaisir, même si ce n'est peut-être pas le plus original. Tiens, on va pas prendre le C4. On va essayer de prendre autre chose histoire d'être un peu plus raffiné, voyez-vous. En tout cas, là, avec le bruit, là, j'ai l'impression que... Ah, bah tiens, la Krieg 6. Voilà, regardez. C'est bon, j'ai pris la Krieg. Parfait. J'ai une Krieg. C'est une cal... Et je vais prendre le Mac 10 aussi, tu sais quoi ? Voilà. On va être full Warzone. On va être full Cold War, pardon, sur Warzone. Hop, il va y avoir des ennemis par là. Moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'était la cadence de la Krieg et la puissance qui n'était pas du tout respectée. J'avais vraiment l'impression d'être sur un fucking pistolet à bille et une arme qui s'enraye un peu. En fait, t'as l'impression vraiment que le feeling est pas bon. Genre, en anglais, il y a un mot, tu vois, pour décrire ce feeling qui s'appelle clunky. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Pour être honnête, j'ai pas de traduction littérale de clunky, mais c'est un feeling qui est un peu bizarre et qui ne... Tu sais, l'arme, on dirait, elle est enrayée, en fait. C'est ça, le petit souci quand j'ai utilisé la Krieg et la K-47. Et c'est ce qui m'a surtout pas plu, tu vois, et que je critique à l'heure actuelle. Mais au calme, au calme. D'ailleurs, vous avez été nombreux... Ok, let's go. Vous avez été très nombreux à me demander si je n'avais pas un code créateur. Je n'en ai pas encore un. Mais je me permets de vous donner un petit spoiler, d'accord ? Un petit spoiler. C'est dans les travaux. C'est en travaux. Break. C'est dans... Ça va, j'ai réussi à le terme. C'est en travaux et j'aurai bientôt, j'espère, pour la saison 2, peut-être, un code créateur à vous présenter. Je pourrais dire à mes frérots « Code créateur, Zach Nadi, n'hésitez pas à l'utiliser sur la boutique. » Et merci, ça me fait choquer. Vraiment, en même temps, je me disais aussi un des gars les plus réguliers en termes de création de contenu sur le coldreur, il faut aussi qu'il laisse moi en cas. Non, sinon je boudre ! Bon, cette petite game me fait plaisir. On est dans le top 4, j'ai 3 kills. Bon, c'est pas... En termes personnels, ce n'est pas la game avec le plus de kills, mais c'est plutôt pas trop mal. Je m'en sors bien. C'est satisfaisant. Care ! Il va y avoir des gars par là. Ah ! There, there, there. Where I pinged ? Oh, it's me, it's me. But where I pinged, there is a sniper. Care. Ok, ils sont en train d'allumer. On va aller avec eux. Above us, above us, above us. Two guys above us. Terre, down. Dead. Ils sont tous là-bas. Regardez, ils sont tous là-bas en face. One more. Bon, là, là, franchement, j'ai fait des kills, tout ça, machin propre, ok ? Avec la Krieg. Et là, certains vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il fait sa victime ? Je sais pas quoi. Mais, je vous jure, oh là 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 là. Faites-moi confiance, là, la cadence, je l'ai senti au kill que j'ai fait, elle est un petit peu bizarre. Bon, certains, de toute façon, pourront peut-être confirmer mon feeling dans les commentaires, on l'espère. Bon, si on peut faire top 1, là, ça serait quand même énorme. Vraiment. Là, il reste 8 personnes. On est 3. Donc, c'est plutôt cool. Behind, 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 behind. On the right. Yes, there, 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 there. There. Dead. And there was one more guy. Come. Je prends un risque. Je prends un risque. Oh non, malheureusement, il était dans le gros head glitch. Et on finit deuxième, je crois. Et on finit deuxième, non. Non, et on finit deuxième, sa mère, en face, ils étaient sur le head glitch des enfers. J'ai trop le sem. Bon, 5 éliminations. C'est pas la panacée, mais j'ai fait pas mal de dégâts. Une réanimation. J'ai voulu la jouer équipe. J'ai voulu la jouer équipe. Sans doute mon manque d'expérience Warzone qui m'a trahi sur ce coup, mais ce top 2 était quand même sympa. Désolé s'il n'y a pas eu la panacée de kill, mais c'était quand même une game qui était très très cool et j'ai apprécié vous refaire un contenu Warzone. J'espère que vous ressentez la même chose. Enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec mon analyse sur les armes de Cold War sur Warzone. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le également. Je rentre en France bientôt. Donc, le jour où cette vidéo sort, je serai en train de voyager pour pouvoir du coup retrouver ma hometown. Vous allez bientôt retrouver le décor et tout ça. En attendant, le deuxième mois d'une vidéo par jour pendant un mois continue. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se dit à demain les amis. Bisous.